Je vous emmène vous montrer comment on soigne les animaux. Vous savez, on est dans la première région équestre de France. Près de la moitié des chevaux de course de France sont immatriculés ici en Normandie. Et ce sont des chevaux qui sont soumis à rude épreuve. Alors de temps en temps, ils ont besoin de soins. Et bien pour cela, ici, Francis a imaginé un soin particulièrement adapté, c'est la thalasso. Oui, nos chevaux de course bénéficient de thalasso rien que pour eux. Regardez. A quelques kilomètres de la thalasso-thérapie de Grandville, il n'est pas rare de croiser des curistes à quatre pattes qui viennent eux aussi profiter des bienfaits de la mer. Depuis 25 ans, Francis monte des chevaux de course, de sel ou de promenade sur cette plage de Saint-Martin-de-Bréal. Ils viennent en convalescence chez lui à la suite de claquages, de fractures ou pour une baisse de morale. L'objectif de Francis, remettre sur pied ses chevaux et leur donner un nouveau départ. Dans son centre de thalasso-thérapie équine, Francis adapte le programme à chaque pensionnaire qu'il reçoit. Ce cheval de course est ici pour dix semaines, après une blessure courante chez les galopeurs. Il a eu un claquage au niveau du tendon à droite ici. C'est encore très épais, ça y restera maintenant tout le temps. Il a été soigné et son propriétaire et son entraîneur ont décidé de le mettre à la thalasso de Saint-Martin, chez moi, pour faire sa rééducation. La thalasso commence dès la sortie des écuries, par du pas et du trop. Pendant cette promenade, qui les conduit à la mer, Francis réapprend au cheval à marcher de façon symétrique, lui qui a eu tendance à reporter son poids sur son membre bien portant après sa blessure. Une fois à la plage, Francis et Vincent, son assistant, peuvent entamer le travail au galop sur du sable. Un sable profond qui va demander davantage d'effort à ses chevaux. Le galopeur a besoin de travailler dans un sol profond afin de muscler son coeur et de développer sa cage thoracique et ses poumons parce que ce sont des épreuves qui durent assez longtemps, sur 5000 mètres environ. Donc il faut absolument développer ça et puis aussi économiser les jambes de ces galopeurs qui sont mises à contribution de façon importante en cours. La rééducation dans ce sable humide absorbe les pas des chevaux et fatigue moins leurs articulations. Francis a été l'un des tout premiers à ouvrir un centre de thalasso-thérapie équine. C'était il y a 25 ans. Ni vétérinaire, ni kinésithérapeute, cet ancien cavalier professionnel d'expérience a eu l'idée de créer cette structure en grand passionné qu'il est. La passion d'abord c'est l'amour des chevaux. J'ai fait 20 ans de compétition avant de monter ce centre de thalasso et je me suis aperçu que des très bons chevaux, il n'y en a pas trop, voire pas assez. Donc il faut essayer de les faire durer. Après le travail au galop, Francis et Vincent entament la séance de remise au calme qui se fait dans l'eau. Cette eau a pour effet de limiter la chaleur, limiter les échauffements et l'iode de la mer a beaucoup d'intérêt pour les membres. Le programme se poursuit aux écuries. Après le rinçage du sable et du sel, Francis et Vincent vont appliquer de l'argile sur les membres du cheval. Cette argile provient de la mer. Elle est prélevée à quelques kilomètres de là. On utilise exactement la même pour les curistes à la thalassothérapie de Grandville. Cette argile a des particularités astringentes, si vous voulez, pour les membres. Et pleine diode, bien sûr. Elle permet de réaffermir les tissus qui, dans un premier temps, en séchant, va créer une légère chaleur. Et une fois sec, au contraire, le lendemain matin, on doit retrouver un membre froid. L'application de l'argile signe la fin de la séance de rééducation pour ce cheval. Jour après jour, il a regagné en conditions physiques une satisfaction pour Francis. La satisfaction, puisque je suis compétiteur dans l'âme, c'est de revoir ses chevaux sur un champ de course ou sur un terrain de saut d'obstacle ou de dressage, suivant leur discipline. C'est ça, pour moi, c'est ma victoire. Grâce à sa rigueur et son savoir-faire, Francis a réussi à utiliser les éléments naturels offerts par ce coin de paradis pour le bien-être des chevaux. Voilà un des soins de rêve pour des chevaux absolument magnifiques. L'églantine a pris le large. Alors, je ne sais pas si vous avez bien vu dans le sujet, on parle bien d'un galopeur, mais moi, je voudrais vous parler aussi des trotteurs. Regardez sur ces images, Francis s'occupe aussi de trotteurs. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des courses de ce genre. C'est impressionnant, on voit bien que physiquement, musculairement, c'est beaucoup plus exigeant pour le cheval. Et puis, ce sont des règles aussi très, très précises que je serais incapable de vous expliquer et qui demandent à ce type de cheval d'être aussi capable de gérer une certaine forme de nervosité. Il faut que ce soit des chevaux plutôt calmes. Et là, je suis avec Ourchan, un beau trotteur de 7 ans, et Nathalie, son éleveuse. Bonjour. Ourchan, d'ailleurs, je vous disais, il faut gérer sa nervosité. Vous voyez, il ne fait pas très beau. Il y a beaucoup de monde autour du plateau et Ourchan est absolument adorable. Alors, vous voyez, par rapport à un galopeur, c'est un cheval un peu plus petit et surtout beaucoup plus massif. Une tête plus large, des épaules plus larges, des cuisses bien plus puissantes. Parce que, je vous le disais, c'est une course bien plus exigeante. Et puis, la particularité de ces trotteurs, ce sont des chevaux très calmes. On l'est dit, très généreux. Un trotteur, ça a du cœur. Et je pense que pour un cheval comme Ourchan, Nathalie, un bain de boue, ça serait pas mal, non ? C'est bien le bain de boue, on l'a vu dans le sujet. L'équibou, celle dont on a parlé pour la thalasso de Donville. Et puis, je voulais te dire, juste aussi, Eglantine, c'est qu'à Joulouville, chaque année au mois de mai, Joulouville, c'est la plage qui se trouve juste en bas, au sud de Grandville. Joulouville devient un hippodrome éphémère. C'est vraiment rare que les plages comme ça s'ouvrent aux chevaux. Et c'est un vrai événement. Et un vrai défi. Et un vrai défi. Parce qu'il faut tout organiser, le champ de course, tout ça, dès que la marée commence à descendre, avant qu'elle ne remonte. Mais c'est très beau.